Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. J'ai secrètement enquêté sur des gens pour essayer de découvrir qui a tué ma mère. La police a affirmé qu'il s'agissait d'un accident, mais j'en doute fortement. Les circonstances entourant la découverte de son corps étaient pour le moins étranges. Pourquoi une femme de 64 ans, souffrant d'un mauvais genou et d'arthrite, grimperait-elle à un arbre ? C'est une question qui me taraute sans cesse. Il y avait de nombreux indices qui ne collaient pas avec la version officielle. Elle avait besoin de mon aide pour monter les trois petites marches qui menaient à la porte d'entrée de notre maison. Je devais souvent la soutenir, car ses articulations étaient trop douloureuses pour qu'elle puisse le faire seule. Alors l'idée qu'elle ait pu grimper à un arbre semble tout simplement absurde. Les autorités ont avancé l'hypothèse que notre chat s'était à nouveau coincé dans cet arbre, et qu'elle était montée pour le secourir. Certes, elle tenait énormément à ce chat, plus qu'à n'importe qui dans notre famille. Mais même dans ces circonstances, je ne pouvais pas l'imaginer escaladant un arbre. Sa condition physique ne le permettait tout simplement pas. Elle avait des vertiges rien qu'en portant des talons hauts. La version officielle avait des failles évidentes, et je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il y avait autre chose, quelque chose de sinistre. En réfléchissant, je me suis demandé qui aurait pu avoir un mobile pour commettre un tel acte. Il n'y avait que trois personnes qui auraient pu le faire. Moi, Tom et Jimmy. Je suis presque sûr que ce n'était pas moi. Alors il restait Tom et Jimmy. Ils avaient tous deux des raisons de lui en vouloir. En tant que leur frère, je connaissais bien leur histoire et leurs ressentiments. Ils auraient pu jeter maman du toit et traîner son corps dans le champ pour faire croire à un accident. L'idée me semblait horrible, mais pas impossible. Tom et Jimmy avaient une relation tumultueuse avec notre mère. Elle n'était pas ce qu'on appelle une mère nourricière. Par exemple, Jimmy l'a supplié à plusieurs reprises d'intervenir auprès de Tom, qui l'intimidait constamment. La situation était devenue si grave que Jimmy avait arrêté de parler pendant presque trois mois. Tom se moquait de son problème d'élocution, et notre mère n'avait même pas pris la peine de répondre à Jimmy. Elle s'était contentée de rire et de l'envoyer au lit. Ce genre de comportement avait laissé des cicatrices profondes en Jimmy, des cicatrices qui pouvaient bien expliquer une rancœur suffisante pour qu'il en vienne à la violence. Tom, quant à lui, était probablement le plus mal loti. Il était bien trop bruyant et turbulent pour que notre mère puisse l'ignorer. Chaque fois qu'il l'ennuyait, elle l'enfermait dans le placard avec une chaussette dans la bouche pour le faire taire. Cela arrivait souvent. En revanche, avec moi, elle était différente. Elle m'emmenait souvent au parc ou à la plage, me traitant comme un enfant normal, mais seulement quand Tom et Jimmy n'étaient pas là. Cette différence de traitement avait exacerbé les tensions entre nous. Tom a été mon premier suspect. Il était sorti juste après moi ce jour-là et se plaignait que maman avait menacé de l'emmener s'il n'arrêtait pas de dire des conneries. Pourtant, il avait l'air véritablement bouleversé en apprenant sa mort. Il a même affirmé que Jimmy était sorti juste après lui et qu'il agissait bizarrement. Selon Tom, Jimmy avait dit à maman d'aller se faire voir quand elle lui a demandé de faire une tasse de thé. Cela semblait étrange et incohérent avec le comportement habituel de Jimmy. En parlant de Jimmy, je ne suis pas sûr que ce soit lui non plus. Je lui ai parlé juste avant de trouver le corps de maman et il avait l'air détendu, ce qui ne serait pas le cas s'il venait d'assassiner quelqu'un. De plus, quand je lui ai demandé ce qui s'était passé, il semblait confus et désemparé, comme s'il ne comprenait pas ce qui se passait. La situation est complexe et déroutante. Je ne sais pas qui croire. Il y a trop de contradictions, trop de zones d'ombre. Je ne peux m'empêcher de me demander si la vérité finira par éclater, ou si ce mystère restera à jamais non résolu. J'ai trouvé du sang sur notre main gauche et des marques de griffure du chat sur notre cou. Mais personne ne semble se souvenir d'où elles viennent. À moins que... il y en ait un autre ici qui ne s'est pas encore montré. J'espère que non. Il y a déjà beaucoup trop de monde là-dedans. Un fait choquant est que certaines personnes atteintes de schizophrénie qui commettent des meurtres le font souvent sous l'influence de délires ou d'hallucinations. Par exemple, il est documenté que certains schizophrènes croient fermement entendre des voix leur ordonnant de tuer, ou pensent que leur victime représente une menace imminente, même si cette menace est entièrement fictive. Cela montre à quel point la perception de la réalité peut être déformée chez certaines personnes atteintes de cette maladie, entraînant des actions tragiques et violentes. Je vais vous reprocher dessus. Sous-titrage ST' 501